bonjour bonjour la team j'espère que vous allez tous et tout bien donc j'ai la famille qui va me rejoindre donc aujourd'hui nous sommes le 20 juillet en même temps je vous fais un blog etc c'est un petit peu compliqué et on essaye de vous faire des recettes alors là on se retrouve il est super temps en fait on n'a pas vu l'heure il est 9h20 et du coup on a fait la recette des melouis qui nous a duré assez longtemps et on est allés aux courses trop tard il y a la vue de melouis tard voilà bref et du coup là on va se faire donc je vous ai dit que je cherchais plusieurs recettes pour faire les courgettes au taquet voilà donc du coup aujourd'hui on va vous faire des lasagnes de courgettes jérôme il a pris la planche donc on va prendre une autre et d'accord qu'est ce qu'il se passe ici ? mais qui passe ça ? mais qui passe tout ? mais qui passe ça ? alors du coup là je vais prendre un oignon le lapin il est venu voir jérôme il est venu voir jérôme il fallait donner un bout de carotte bon ben je suis arrivée trop tard pour le lapin tant pis on prend la recette du coup le lapin il sera dans la recette il sera pas dans le vlog vous l'aurez vu quand même dans le vlog voilà donc on repart dans la cuisine tu avais dit le repas il sera dans la recette ? non oui le lapin il sera dans la recette mais dans la vidéo recette je ne vais pas faire le lapin en recette non on mange pas de lapin non de toute façon moi j'en mange pas depuis qu'on a eu des lapins non j'ai envie de dire le lapin même avant déjà j'en mangeais pas mais le lapin c'est pas une viande que j'affectionne comme on a lieu alors du coup il y a plus qu'à son devant la cam non allez moi je vais devant la cam du coup je vous dis bonjour l'équipe la team j'espère que vous allez toutes et tous bien on se retrouve ce soir là on se retrouve pour faire une recette oui parce que là il est en train de se mettre dans les passons avec toutes les vidéos qu'on fait lasagne donc lasagne de courgette donc Jérôme va vous montrer ce qu'il a fait en amont on l'a quand même préparé donc là moi je coupe mon oignon tout simplement en voilà un petit cube et je vais faire revenir ça du coup et après c'est moi qui ai du mal à parler ce sont des courgettes passées à la mandoline voilà donc il les a passées vous voyez en trucs fines comme ça au moins voilà donc moi j'ai la poêle là je vais vous en donner là donc en attendant ce que Jérôme va pouvoir faire c'est éplucher les carottes j'adore vraiment j'adore éplucher les carottes non non c'est moi qui les fais t'as pas ton diplôme d'épluchage de carottes et tu n'en manges pas assez allez ohlalalala qu'est-ce qu'elle nous fait peur comme ça elles sont combien de carottes tu veux ? elles sont là les carottes je vous avais laissé 2 euros elles sont là combien veux-tu de 40 buddy ? euh moins 2 il est où l'écumeur ? non non mais c'est moi qui écume ça il y en a 2 il y a alors il va falloir carottes poireaux tiens regarde il y en a plusieurs moi je veux le mien poivrons c'est lequel le tien par contre j'ai besoin de ma planche moi c'est lui le mien non 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 donc là je vais éplucher enfin je vais éplucher je vais couper aussi le poireau tant que les oignons ils cuisent là-bas comme ça je vais jeter le poivron dedans on va éplucher alors moi j'éplucher avec ça je le fais faire c'est facile et où mon truc moi ? normalement il est là-bas non c'est pas comme ça que je le mets normalement à chaque fois je le mets là-bas avec le couteau et tout c'est quoi ? c'est un truc euh tant qu'ils cherchent son truc euh ça sera d'ailleurs c'est quoi ? je vous dis qu'on est pas prêt de manger mais c'est quoi le truc euh large à quoi ça ? donc là je vais couper mes poireaux et j'ai remis coupé avec ça aïe pourquoi tu vas pousser devant les jambes ? toi tu t'es tout à l'aise ? tu t'es tout à l'aise ? euh Gérame on est plus chaud sur la poubelle voilà donc du coup moi je vais mettre mes poivrons dans la poêle je me mets loin donc pas loin Gérame tu cherches le compliqué hein je le j'aime pas je vais donner les carottes au lapin à base ? non mais on ne sait euh euh on ne sait pas l'alimentation donc on ne donne pas à manger aux animaux comme t'en sais pas ouais c'est vrai c'est un la base c'est la base on t'apprend partout le lapin il mange des carottes oui mais il peut avoir des aliments on peut être intolérant à la carotte ouais comme ta fille mais vous n'êtes pas intolérant à la connerie ? absolument pas voilà fini hein écoute ça va si tu veux on a la classe voilà je vais te couper je vais te couper est-ce que tu veux les carottes en en petit petit ou en dé petit ? on a un peu soudé on a un petit petit putain je ne supporte pas les chaussons quoi ça sera tellement chaud il aime les poissons qu'est-ce que je fais ? là je vais vous mettre devant moi à la poêle à manger toujours dans la tête à Jérôme non ils en ont marre ouais mais attends il faut le poirot aussi alors on va laver le poireau en plus il a touché la tête à Jérôme c'est vachement grand là Béty waouh ! c'est une recette que j'ai vue sur Pinterest alors je me crois chez moi mais en même temps il pique tout t'as qu'à laver ce que t'as utilisé tout à l'heure pour tout le poisson donc là je vais couper mon poireau et je vais le mettre avec du coup les oignons et le poiron je te la fais je te la fais alors nous après on va mettre de la viande hachée mais vous pouvez faire ce lasagne là voilà enfin vegan pour ceux qui ne mangent pas de viande je ne sais plus maintenant il y a tellement bien vous voyez que pas les vegans mais les végétariens voilà il en faut pour tout le monde hop un grand coup là pas forcément très intéressant donc ouais alors hier alors je ne sais pas qui c'est qui a fait un commentaire par rapport au truc qu'on goûtait là les M&M's et qui a dit que pour elle qui était diabétique et pour son petit-fils et c'est vrai qu'on a dit c'était pas forcément très bon voilà mais c'est sûr qu'on en disant ça on n'a pas pensé à ceux qui ne peuvent pas donc bon on s'en excuse d'avance mais c'est vrai que c'est un bon compromis oui tu veux les carottes en même temps là-bas ouais vas-y je t'en envoie une partie balance les carottes donc c'est vrai que pour les personnes intolérantes et tout c'est ça peut être une bonne c'est pas mal Elia tu peux venir voir s'il te plait je voudrais que tu réponds à une de mes questions moi je vais vous montrer ma poêle quand même parce que je ne vous montre rien donc là j'ai tout jeté dans la poêle vous voyez et donc là je fais tout cuire en même temps donc là c'est un mix de légumes c'est ce que j'ai vu qu'ils avaient mis donc ils ont mis du poireau des carottes ils ont mis bon voilà un petit peu comme on fait des lasagnes mais là c'est plus des lasagnes de légumes donc là je vais saler et je vais poivrer bien sûr donc là je vais mettre un peu de poivre un peu de sel et un peu de sucre en poudre mais non mais non et de l'ail bon j'en sale pas mal parce que après voilà je vais mettre de l'ail en prou attention mesdames et messieurs il apporte l'amabilité donc là je l'ail j'ai 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 hop donc du coup on a on peut tout revenir et euh ah oui il y avait un fond de congètes qui était très bon jusqu'à l'heure donc du coup il a coupé en cuve on va les mettre dedans on va faire rien mais oui mais les boucles c'est de la carotte je sais pas si tu as aimé ça la carotte donc comme ça ça fera un petit peu plus et là on va laisser réduire un petit peu tout ça doucement alors après j'en mets pas mais j'y ai pensé on aurait pu mettre aussi quelques petits champignons ça aurait pu être sympa mais Elia n'aime pas ça donc du coup on se prive au tour on se prive au tour Elia genre bah oui et nous on aime ça avec Jérôme mais j'en vais crier donc du coup on ne prend jamais de champignons on n'a jamais de champignons on n'a jamais de champignons oh mais je t'aurais peur quand ma mère on emmène dans mon poule on va manger les petits sèches chez toi alors hein moi j'en vois jamais la poule hein mais c'est tout oui c'est vrai qu'on n'a jamais ramené hein euh oui mais moi j'aime bien d'emmener les saussettes j'adore ça mais je mange pas le sèche mais j'adore la sauce au sèche donc euh oui chez toi alors hein tu les manges chez sèche en frotte tout seul hein ohhhh alors là jamais tu les manges avec moi c'est pas pour te parler comme ça la bête c'est une expression hein oui mais c'est une expression ah bah c'est une expression c'est une expression c'est une expression c'est une expression c'est comme quand tu dis c'est le travail de portugais et voilà et ben voilà et ben je suis discriminatoire je suis d'origine portugaise et ça je le prends pas mal c'est méchant faut savoir trouver un esprit je sais pas où tu l'as ouvert pour l'esprit mais c'est toi qui l'as ouvert surtout je suis en train d'en faire partout pour vous ça c'est même pas de demander donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va laisser mijoter un petit peu là je vais prendre je vais prendre l'alliant haché donc elle est partie elle vous laisse vous avez vu à noter elle fait sa vie tranquille elle se casse alors du coup j'ai pris de l'alliant haché comme ça donc déjà la haché au bœuf à la tomate il y a déjà un peu de tomate dedans c'était moins cher donc en surgelé parce que comment vous dire maintenant une barquette de bien haché ça coûte une lente ça franchement ça devient abusé non donc là tu peux si j'ai une feuille de basilic pourquoi mamadou par rapport à quoi après c'est moi qui voilà mamadou ça y est et après c'est moi je fais des expressions à la peau donc là il me met le basilic dans le nez donc là j'ai pas une autre poêle je vais mettre je vais pas en mettre beaucoup je vais mettre juste un tout petit peu de viande hachée histoire qu'il y ait du goût c'est pour ça que je vous dis pour tous ceux qui sont végétariens etc vous pouvez faire la même recette mais sans voilà sans la viande hachée vous voyez à croûter quoi donc là je vais en mettre un tout petit peu le reste on va le remettre au congélateur donc là je vais faire juste sauter à la poêle les petits les petits viande hachés et après j'ai prévu pour mettre avec voilà de la sauce bolognaise comme ça donc au pire vous pouvez faire votre sauce tomate tout simplement on va faire des tomates etc mais bon vu le prix des tomates ouais et puis vu qu'on n'arrive pas à les garder pour le sens ah oui alors pour en revenir oui on a pris quelques unes pour faire une salade pour en revenir à la tomate donc la tomate ne se met pas au frigo voilà donc on m'a dit qu'on mette la tomate au frigo même bien vous dit un grand frais etc les tomates il y a certains fruits et légumes comme ça ou la banane voilà ça ne va pas au frigo voilà c'est comme ça c'est voilà donc la tomate oui là elles sont perdues mais parce que justement elles ont été passées au frigo avant je pense à Aldi quand je les ai achetées du coup ben arrivées chez moi ben elles tiennent plus quoi et les tomates voilà ça ne va pas au frigo alors hop ça comme ça cuise ce petit feu là bon là on dirait j'ai fait une soupe et je prépare la recette en même temps moi de la citronade parce que oui mais si tu veux faire la recette de la citronade non il faut que je la passe à part oui et oui et tu ne peux pas le faire avec ton téléphone tu n'as pas assez de place pour diminuer les trucs non et je n'ai pas de préféré moi ben y'allot bon on essaye à on essaye avec le machin donc là je vais mettre la bolognese dedans petit à tout pour ça ça va commencer à mijoter un petit peu avec la bolo si tu pousses parce qu'on parle à deux ça risque d'être compliqué je crois ça va être compliqué à haut voilà vous savez qu'ils ont enlevé au fait l'entrée là-bas la poubelle en verre la poubelle en verre la poubelle en verre elle n'était pas ce soir par contre il faut commencer à sortir la poubelle ce soir ah ben moi je l'ai fait que ça pèse pas et il porte ça avec la terre il faut sortir ça tout fait là là voilà c'est que la semaine dernière autant on a mis que le jour après le 14 juillet je vous dis que cette semaine on ne va pas ajouter donc là je mets la sauce tomate comme ça tout va mijoter dedans et quand mon steak sera un petit peu bah qu'il sera cuit quoi du moins j'enlève la poubelle un petit peu grillé ouais un petit peu grillé ben je vais le mettre avec les légumes ça veut dire avec les fruits et les légumes voilà donc ça on va laisser mijoter d'accord tranquillement ça cuise un petit peu et là je vais vous reprendre ici là est-ce que vous êtes bien calé là donc là on va prendre un plat donc là j'ai pris un plat comme ça j'espère que j'ai assez de garniture à l'intérieur alors après j'ai envie de vous dire c'est pas grave ça monte pas très très haut donc là il vous a montré il a coupé des lamelles donc on a une courgette jaune et une courgette verte donc ben là tout simplement vous allez prendre vos courgettes que vous avez coupé à la mandoline alors je vais essayer d'alterner vers voilà j'avais la jaune sa mère elle nous a donné de la jaune donc du coup je lui dis autant la passer donc du coup là ben vous allez faire comme pour des lasagnes d'accord mais à la place des pâtes on va mettre de la courgette donc d'une c'est plus elle-ci on va dire voilà et ça change alors après vous pouvez alterner pourquoi pas les lamelles de courgettes comme ça avec des pâtes faire une couche de pâtes une couche de lamelles de courgettes enfin voilà après c'est vous qui voyez comment vous voulez faire d'accord voilà donc là je vais alterner un peu de vert un peu de jaune mais j'ai plus de jaune parce que la jaune elle était plus grosse donc là vous essayez de tapisser bien le fond pour éviter que ça coule mais en même temps on s'en fiche un peu voilà et la courgette en fait elle est coupée tellement fine qu'elle va cuire vous savez elle va cuire dans le four donc là j'ai tapissé mon truc je sais pas si je fais ça et ça voilà ensuite je sais je vais me faire un chez béchamel heureusement que j'ai pas faite maison parce que j'ai déjà vu l'heure qu'il est je vous dis même pas j'en ferai une avec vous la prochaine fois pour vous montrer que je sais la faire je sais que c'est un temps pour temps de farine de beurre etc mais là c'est vraiment voilà c'est vraiment pour côté pratique donc là mon steak il est bon alors il est à tomate je sais pas ce que ça va donner c'est pas un steak de fifo c'est pas le steak du boucher mais c'est pas grave donc là je l'incorpore avec mes légumes et je mélange tout de toute façon tout finira de cuire dans le four après voilà donc du coup ça m'a pas l'air trop trop mal ça voilà donc du coup la toile on la met à laver la petite on en aura tout besoin et là ce que je vais faire c'est que je vais éteindre mon four et je vais commencer à monter mes lasagnes hop hop et j'ai oublié un truc les manteaux à rater je vais mettre la base la base de base j'ai du chef d'arbre souvent alors des manteaux hop et là je vais prendre du coup ma poêle que je vais mettre à côté et on va monter tout ça en lasagne donc là vous prenez votre poêle elle est là donc là ce que vous allez faire vous allez faire comme des lasagnes en fait tout simplement donc là vous allez mettre votre garniture je vous dis je sais pas si j'en ai assez vous allez mettre votre garniture comme ceci et vous allez monter en fait votre repas votre j'ai peut-être pris un trop court là voilà et vous allez monter votre votre plat en lasagne donc là je vais mettre un petit peu de déchamel voilà alors après vous pouvez remettre de l'emmental si vous voulez et là on va alterner les couches en fait de notre garniture avec un petit peu voilà une couche de garniture une couche de après ça si j'en ai trop je les mettrai au frigo vous savez quoi qu'est-ce qu'il y a mieux ça c'est de la tu vas pas aimer hein c'est de la courgette crue donc là vous voyez vous remettez une petite couche de courgette on va remettre une petite couche de garniture alors moi j'aime bien quand il y a plusieurs couches donc je vais essayer de faire des couches fines de garniture en plus voilà j'en ai pas non plus énormément donc voilà j'ai aplati un petit peu donc là je vais faire garniture courgette, garniture, courgette, j'en ai partout voilà un petit peu de déchamel on remet de la courgette j'alterne comme je peux entre les jaunes et les vertes après comme je vous dis s'il me reste des courgettes comme ça je les mettrai au frais je les recouperai et je les ferai je sais pas dans un autre truc apparemment enfin j'ai mon oncle il m'a donné une recette de salade de courgette en tagliatelle apparemment qui est super bonne moi j'ai déjà goûté l'une de mes tantes elle fait la courgette froide je sais pas si vous connaissez vous la courgette froide c'est pas mal faut aimer après voilà ça se mange aussi froid la courgette faut aimer mais bon c'est donc là vous bouchez tous les trous que vous pouvez avoir voilà en espérant que j'ai assez de déchamel à la fin je vais appuyer dessus pour l'histoire que ça s'égalise bien je mets les mains de toute façon les mains sont propres depuis tout à l'heure j'arrête pas de les laver hop allez on reprend un peu de garniture voilà on étale de partout voilà je pense que ça peut être sympa voilà j'ai vu ça on aime les lasagnes après je vous ferai aussi ma recette de lasagne aux crêpes c'est une de mes tantes qui faisait ça à l'époque franchement c'était de la tuerie moi j'adorais ça les lasagnes aux crêpes c'est trop bon moi j'adore ça ça fait longtemps que j'en ai pas vu je crois j'en ai jamais fait à Jérôme d'ailleurs et franchement c'est de la tuerie ça fait un peu comme vous savez vous faites des galettes des crêpes en galettes ben c'est la même chose à part vous faites des crêpes vous les salez pas vous les sucrez et ça c'est super bon c'est un jour vous voulez la recette en même temps c'est pas fifou comme recette c'est comme celle là à part à la place des courgettes et des pâtes vous mettez les crêpes et c'est extra bon quoi je sais qu'est-ce qu'il y a la croûte de la jambe là qui est un petit peu raide quand même on va essayer de mettre pour que ça crouise bien voilà petit tac toc voilà donc moi j'ai aplati voilà finalement elle courgette je pense qu'il y en aura assez hop une courgette je pense que là je vais vider ma froid là j'arrive au fond de au bout du plat là tic tac toc j'ai même pas fait préchauffer mon four je préchauffe hop alors après si vous voulez vous pouvez rajouter aussi de la crème c'est vous qui voyez bon là j'essaie de le faire un petit peu healthy je sais qu'on vient de prendre l'apéro là donc voilà c'est bien l'été avec les apéros mais bon c'est pas l'effort que j'ai fait aujourd'hui que ça va me faire donc là je vais essayer de récupérer le max de courgettes par contre celle-ci la jaune elle avait un max de pépins c'était un truc de malade donc là voilà je mets du coup toutes les courgettes dessus ça va mon coeur ? ah oui donc là je mets le max de courgettes vous voyez je referme en fait mes lasagnes avec mes courgettes tout simplement voilà vous fermez j'ai dit il fait super bon dehors j'adore il fait meilleur hein ah oui il nous a annoncé aujourd'hui moins chaud 30 degrés je vous dis aujourd'hui il fait hyper chaud encore j'ai l'impression que ça va jamais l'été si on a eu un orage cette nuit il n'a rien rafraîchi donc là je mets vraiment tous les morceaux de courgettes que je peux trouver je vais allumer le four mais je vais sortir les melwick qui sont au four déjà donc là vous préchauffez votre four enfin moi je n'ai tant que ça préchauffe je ne vais jamais forcément préchauffer et là on va avoir chaud je vous le dis donc là je vais aplatir voilà je regarde où on suit pour y mettre des petits bouts où il en manque vous voyez comme ceci alors par contre la jaune elle est vraiment plus raide ça fait bizarre elle est vraiment plus raide que que la verte ça fait vraiment chaud donc finalement jérôme il m'a pas aidé tu m'as pas aidé finalement tu fais quoi voilà donc finalement je me suis retrouvé toute seule à faire ça bon alors là je vais le faire à laver je me lave les mains parce que j'en ai partout je vais sortir les melouis du four je vais mettre une serviette dessus elles avaient une serviette pour protéger les mouches etc donc c'est ce que vous avez vu en vidéo donc là je pense qu'il y en a une ce soir qui va se régaler et même au petit déj demain matin je pense que ça va le faire donc ça c'est le torchon propre je vais le mettre dessus et là je vais allumer mon four du coup alors moi j'ai toujours mis à 200 donc là vous allez le mettre à 200 et vous l'envoyer au moins au moins au moins je pense 35-40 minutes voilà suivant votre four donc là je vais mettre mon reste de béchamel voilà donc normalement ça devrait passer j'espère tout le long j'espère que ça va couler voilà sur les côtés aussi j'ai hésité à prendre une ou deux briques vous voyez il aurait fallu au moins deux briques j'ai 50 centilitres mais il m'en aurait au moins fallu deux donc là hop et la maman il vide le portail ouais il vide le portail il est rangé ses cartes aussi il sortait la poubelle oh je ne trouve pas d'excuses vous avez vu comment on les trouve des excuses ? alors voilà j'ai pressé au maximum mais je pense qu'il y en a encore deux ans ça a l'air d'être pas trop mal ça a l'air d'être bonne il faut quand même regarder s'il n'y en a pas une une autre qui traîne dans le frigo Jérôme a dit qu'on en avait une normalement il est sachant qu'il a tout qu'il a fait qu'il a fait les chamelles donc il y en a pas ce qu'il me semblait donc là j'étale bien la béchamel j'espère que voilà je vais essayer de la faire voilà couler dessus que ça cuise voilà il faut quand même assez de assez de liquide voilà pour que vos courgettes toutes cuisent d'accord parce que là on a mis les courgettes crues après si vraiment vous n'avez pas le temps ça les courgettes vous les pré cuisez un peu dans l'eau vous les mettez et au moins voilà vous savez que vous faites cuire un petit peu moins longtemps d'accord moi je pensais qu'on allait avoir plus de temps je pensais pas qu'on avait fait amel 8 donc voilà donc là je badigeonne de râpé comme ceci et je vais enfourner tout simplement voilà et j'espère que ça sera bon voilà ça ça fera un petit peu de de râpé et là on est parti je vous dis je vais mettre au minimum 35 minutes voilà pour être sûr que les courgettes soient bien cuites c'est comme un gratin de toute façon donc minimum 35 minutes et après je vous retrouve après quand quand ça sera cuit voilà allez je vous dis à tout de suite pour la fin de cuisson donc moi c'est en train de cuire c'est parti donc je vous retrouve après pour vous montrer tout ça et j'espère que ça sera bon allez à tout de suite on se retrouve la team là ils ont fait leur je sais pas encore là donc là je sais pas ce qu'ils ont fait ils ont essayé de faire une citronnade mais jérôme a pas choisi la meilleure des recettes je pense tu aurais dû prendre la recette que tu avais vu directement à la fois là-bas donc là il a pris des gros risques je vous dis pas la vidéo moi je rigolais sur le canapé donc moi je vous reprends là n'est pas le sujet c'est pas la citronnade c'est là les lasers alors déjà elles sont super bon alors par contre moi j'ai rajouté oh putain c'est chaud j'ai rajouté 20 minutes de plus parce qu'elle avait l'air croustillante d'accord donc là je vous mets sur le flou pour voilà 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 ce que ça donne et donc là je vais vérifier au couteau si voilà là c'est bon vous voyez j'ai rajouté 20 minutes de plus donc trois quarts d'heure voilà il fallait bien trois quarts d'heure de cuisson pour les lasagnes donc là j'étends le four donc là ça va être chaud on va pouvoir manger enfin il est dix heures et demie moi je commence j'irai mais ça y est le site le citron l'a tué le site on va défilmer la merde tu fais chier tu m'emmerdes allez retourner le truc donc ma recette de micmac comme il dit ben elle est prête on va pouvoir manger donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu que cette recette vous donnera envie donc j'ai rome qui devait m'aider à bifurquer m'a bifurquer sur la poubelle et sur le jeu plus jeter à chaque fois qu'il me touche et je ne plus vois non j'étais sur le graissage et le graissage du portail et voilà en fait il s'est sauvé quoi mais je vais acheter la cuisine dans un état en plus la vaisselle est presque plein donc je pense que je pense que le mieux ça va être de faire tourner le la vaisselle là on a un tas de vaisselle je vous dis même pas quand j'ai rome cuisine bon écoutez j'espère que cette petite vidéo recette vous aura plu qu'elle vous donnera des idées à faire avec vos courgettes ben là je pense que tout le monde a hâte de manger un bout non Elia elle a surtout envie de manger c'est 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 de manger sur mes louis voilà je vais y arriver elle est où Elia elle est en train de vomir le citron voilà j'ai bibou qui ici bon ben voilà on finit la recette comme ça je vais essayer de faire montage de vidéos sans me tromper dans les vidéos ça va être compliqué moi je vous fais des gros bisous et en attendant enfin moi et tout le monde on fait des gros bisous on vous dit à très vite pour une prochaine vidéo voilà restez comme vous êtes vous prenez pas au sérieux ouais ça peut être bien ça vous prenez pas au sérieux et vous prenez pas la tête allez bisous la team